Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo iOS 18.1 vient de sortir, on va parler de toutes les nouveautés. On se dirige dans Réglage Général et dans Mise à Jour et vous voyez apparaître cette mise à jour. Elle fait un peu moins de 2Go pour certains iPhones, ce qui veut dire qu'on était normalement sur une mise à jour majeure avec Apple Intelligence, le centre de contrôle, Siri, etc. Ici vous pouvez voir que cette version porte le numéro de version 22B82. On a donc une version mineure, on n'a pas d'Apple Intelligence, on a quelques nouveautés, on en parle tout de suite dans cette vidéo et surtout pensez bien à vous abonner et à partager cette vidéo si cette vidéo vous a plu. Allez c'est parti pour les nouveautés, iOS 18.1 finale disponible pour tous. iOS 18.1 était censé nous apporter Apple Intelligence mais pour l'instant l'EDMA, en fait l'Europe, est privée d'Apple Intelligence. Apple décide de faire râler les Européens mais bon pas d'inquiétude, apparemment Apple Intelligence devrait arriver en Europe aux alentours du mois d'avril en 2025 donc patience, on devrait avoir le Graal à partir de 2025. Alors qu'y a-t-il de nouveau dans cette version ? On a quelques petites nouveautés quand même à souligner puisque si on se dirige dans le centre de contrôle, vous savez que depuis iOS 18, le centre de contrôle a été grandement amélioré. On est capable de le personnaliser au maximum, on peut ajouter, grossir, on peut synchroniser, on peut faire tellement de choses dans le centre de contrôle que parfois on peut s'y perdre. Alors une nouveauté iOS 18.1 se trouve dans les réglages du centre de contrôle, on en parle tout de suite. On dirige dans Réglages. Cette nouveauté donc concerne la réinitialisation du centre de contrôle, c'est-à-dire que si vous avez fait tout un tas de choses, si vous avez personnalisé votre centre de contrôle et vous ne vous y retrouvez plus, et bien vous allez dans Réglages centre de contrôle et vous tapotez sur ce bouton Réinitialiser le centre de contrôle et tout va redevenir comme avant. Ça c'est vraiment une bonne astuce, n'hésitez pas à aller voir, c'est une nouveauté iOS 18.1. D'ailleurs, en parlant du centre de contrôle, regardons ensemble, il y a des nouveaux boutons qui viennent de faire leur apparition. C'est parti ! Alors dans ce centre de contrôle qu'on va encore pouvoir peaufiner, on va pouvoir séparer différents blocs comme le bloc de connectivité, on va pouvoir séparer les deux boutons, Wi-Fi par exemple et VPN. On va pouvoir les mettre seuls dans le centre de contrôle et pouvoir activer séparément ce Wi-Fi ou ce VPN. Alors en gros, avant on avait un bloc connectivité où on pouvait intervenir sur ces boutons, mais on avait plusieurs actions à faire. Maintenant, en séparant ces deux boutons, on pourra intervenir sur chacun d'eux comme on le désire, sans avoir besoin de faire plusieurs actions. Donc ça, c'est vraiment super cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais ce centre de contrôle s'améliore encore avec d'autres boutons, je vous les montre tout de suite. Alors souvenez-vous, pour modifier le centre de contrôle, vous déroulez le centre de contrôle, vous allez complètement en haut à gauche, vous avez donc modifié. Ensuite, vous allez tout en bas, vous cliquez sur ce bouton et là, vous allez avoir toutes les options. Dans l'accessibilité, dans les connectivités, au niveau des raccourcis, il y a quand même beaucoup de personnalisation au niveau du centre de contrôle que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Mais, iOS 18.1 rajoute deux boutons essentiels, ce sont donc les boutons mesure et niveau. Imaginez-vous, vous êtes en train de faire une petite pétanque, vous les mesurer entre le cochon et la boule, vous pouvez mettre ça dans le centre de contrôle et être ultra rapide lorsque vous aurez ces deux boutons dans le centre de contrôle. C'est ça l'avantage d'aller, en fait, modifier, d'aller personnaliser son centre de contrôle, c'est d'avoir plus de possibilités et plus rapidement. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, le centre de contrôle est vraiment plus fluide, on peut bouger vraiment tout ce qu'on veut rapidement. Depuis iOS 18.1, Apple a beaucoup travaillé sur ce centre de contrôle. iOS 18.1, eh bien, si vous possédez une montre série 9 ou série 10 ou l'ultra 1, l'ultra 2, eh bien, avec iOS 18.1, parmi ces nouveautés, c'est de pouvoir recevoir des notifications sur votre montre si vous faites de l'apnée du sommeil. Ce qui veut dire qu'Apple prend soin encore plus de votre santé et vous enverra, donc, si vous gardez votre montre pour dormir, vous enverra des notifications si, pendant la nuit, vous avez fait de l'apnée du sommeil. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, si vous êtes un fervent utilisateur de l'application raccourci, parfois, on oublie cette application, c'est bien dommage, puisqu'on peut faire pas mal de choses avec, eh bien, iOS 18.1 nous donne la possibilité de créer un raccourci directement pour ouvrir ou refermer ou masquer le centre de contrôle. Donc, ça peut être assez intéressant, si vous faites un raccourci un peu spécifique, de créer ce raccourci, donc, pour ouvrir le centre de contrôle. Le RCS tend à s'améliorer sous iOS 18.1, mais là, c'est pas du côté d'Apple, on va pas mettre la cause sur Apple, ce sont donc les opérateurs. Actuellement, le seul opérateur, c'est SFR en France. En tout cas, en Belgique, il y a pas mal d'opérateurs aussi accessibles au RCS. Alors, pour vous rappeler, le RCS, c'est la possibilité d'écrire entre Android et iOS, et voir en temps réel lorsqu'une personne sur Android vous écrit à un retour de votre message sur iMessage. Donc, vous voyez que la personne est en train d'écrire, comme on le verrait, avec iMessage. Alors, si vous aviez un iPhone 16, il se peut que vous étiez concerné par ce bug, l'extinction ou le redémarrage intempestif de votre iPhone 16. Eh bien, les nouveautés d'iOS 18.1 corrigent ce problème, et ça, c'était un gros bug qu'on rencontrait sur les iPhone 16. Vous l'avez compris, donc, toutes ces nouveautés sont vraiment très minces par rapport à une mise à jour qui devrait être majeure. IOS 18.1, donc, n'apporte pas le lot d'Apple Intelligence que l'on attendait. Siri n'a pas la petite bague comme le retrouvent les Etats-Unis et le Canada, donc pas de Siri Intelligent. Donc, pas grand-chose dans cette nouvelle mise à jour IOS 18.1. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. De mon côté, je suis moi-même un peu déçu. Alors, on nous dit qu'il faut attendre, bien sûr, le mois d'avril en 2025, c'est ce qui laisse encore quelques mois. On est déjà en train de tester IOS 18.2, on est déjà avec plusieurs bêtas d'affilée, mais pour l'instant, même dans la version IOS 18.2, bêta, X, eh bien, toujours pas d'Apple Intelligence pour la France. Pour me dire ce que vous pensez de cette mise à jour, est-ce qu'elle vous a apporté beaucoup, franchement, quelques boutons dans le centre de contrôle, c'est pas oufissime. Merci à tous, prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.